Salut les gars, salut les gars, tout le monde est parti à votre club, bienvenue au Cionniçois. Donc avant de commencer la vidéo, bien sûr, ça va être encore un débrief, je pense, c'est rapide, il n'y a pas grand chose à dire, au moins c'est encore une purge. Mais avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous les gars, vraiment. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et bien sûr à liker pour monter la chaîne de les recommandations YouTube. Donc ça va être dur de vous faire un film du match les gars, comme d'habitude, c'est une histoire de pénalty. Le premier, si tu coupes le bras de ta Gliathiko, le ballon il part dans les nuages, malheureusement il avait le bras en l'air, la pénalty, voilà. Après il est arrêté, malheureusement, voilà, il y a un petit arrêt dans la course, ça fait que le pass, il sort un petit peu de la ligne. Après voilà, c'est la règle, donc voilà, il est arrêté, il n'est plus retiré, après il marque. Et à la fin, voilà, la pénalty, voilà, les commentateurs se réjouisent de la pénalty, voilà, litigieux, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. De toute façon, les deux équipes ne méritent pas de gagner, il faut être logique. Donc, le premier qui me dit que Nice mérite de gagner, alors qu'ils ont eu la balle 30% du temps pour juste jouer en contre-attaque, et encore, ils n'ont même pas joué les contre-attaques, ils ont gagné sur un pénalty, voilà, je vous le dis, franchement je suis honnête. Tu coupes le bras de ta Gliathiko, ils tuent 5 bad goons qui sont juste en dessous du toit du stade. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, il y a main, voilà, mais le ballon n'est jamais cadré. Après, le pénalty de la cadette, il est un petit peu en phase de tomber, mais après, l'autre, il lui rentre dedans. Donc voilà, tu peux dire qu'il est déjà en train de tomber, il n'a pas sifflé, mais on peut aussi prendre en compte que Todibo aussi, il arrive pour Matoro. C'est dans les deux sens, voilà. Donc voilà, pour moi, le match, honnêtement, il mérite d'avoir un match nul. Voilà, si on perd, bah tant pis, mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment un match nul. Voilà, pour terminer autour des polémiques, parce que je sais que, voilà, ça me vient parler. Surtout les journalistes, commentateurs premières vidéos, je ne sais pas s'il y a un truc contre Lyon. Mais il y a vraiment des commentateurs neutres un peu, parce que c'est un peu saoulant. Donc voilà, pour parler un peu des commentateurs, mais vraiment, laissez Lyon tranquille. Je ne sais pas si vous avez fait du mal, si on vous a fait du mal dans votre jeunesse avec Lyon, voilà, qui est au sommet. C'est bon, on va remonter la pente, n'ayez pas peur, n'hésitez pas de nous mettre dans le trou. On va remonter, on va vous faire fermer votre bouche, même de commentateurs casse-pieds, on va dire. Parce que voilà, ça c'est pour vous. Et en plus, au niveau du match, on va en parler, heureusement qu'on a Lopez. Voilà, dommage, parce que d'habitude, sur les pénaltys, ce n'est pas son point fort. Et quand il en arrête, ils sont souvent retirés. Il y avait déjà eu l'exemple avec Zatan il y a 5-6 ans. Donc c'est un peu dommage. Gousteau en premier mi-temps, on a vu assez bas, donc c'était pour contrer les contre-attaques adverses. Voilà, c'était pour faire de l'espace à Taglefico et en même temps, voilà, contrer le côté gauche de Nice parce que c'était le plus fort. Ça a été une bonne option malgré que, voilà, s'il n'y a pas de pénalty, honnêtement, c'est bien joué de la part de Laurent Blanc et de son staff. Parce qu'honnêtement, côté droit, on avait tout bien bloqué. Il y a juste eu une passe en retrait de TT qui a été mal faite. Ça a donné une occasion. Je ne sais plus si ça vient de là, l'occasion du pénalty, je ne sais plus. Et il y a eu autre chose de l'autre côté, justement, qui a mis nos pénaltys, voilà, c'était un peu dommage. Après, je crois que c'était une autre occasion. Mais sinon, tout était bien bloqué. Et après, en deuxième mi-temps, vu avec le but, ça fait que je trouve que Gousteau ait plus de liberté et ça a été tout de suite mieux. Donc voilà, Gousteau, je n'ai même pas trop envie de donner de notes. Après, voilà, Lopez, moi, je mettrais un 5 pour donner vraiment vite fait des notes. Gousteau, je mettrais 5 aussi. Juste, je vous fais vite fait une modification. Boutaigne, il n'était pas là, donc c'était Diomandé. Diomandé, par contre, moi, je mettrais 4. Il a été fort, mais il y a un moment où il a fait peur. C'est une occasion où Pépé, il le met sur l'FS. Donc voilà, je suis un peu sévère avec Diomandé parce qu'il a fait des bonnes interventions. Mais l'occasion-là, ça a fait peur. Parce que ça a créé une occasion, en fait, le fait qu'il tombe sur le ballon et que Pépé est au compte favorable. Donc voilà, je le mets quand même 4 parce que ça a fait peur. Et il y a des moments aussi où il y a eu un peu de difficulté. Luqueba, par contre, je mets 6. Franchement, ce mec, c'est quelque chose. Il ne fait quasiment pas d'erreur par match. Ou là, c'est l'erreur qu'il fait. Je crois que c'est un moment où il s'est un peu bousculé par le board. Et là, Diomandé vient de l'idée. Mais je pense qu'il aurait peut-être même pu s'en sortir tout seul. Mais au moins, voilà, il y a eu de la solidité défensive à ce moment-là. Mais Luqueba, moi, je mettrais 6. Taglia Fico, je mets encore 6. Ça ne compte pas comme un tir cadré. Mais le tir sur le poteau, ça met encore de lui. Il a quoi ce mec en plus ? Je ne sais pas. Je crois que c'est les 4 millions d'euros qu'on a payés. Je crois que c'est les plus rentables de l'histoire de la Ligue 1. Franchement, tout le confondu. 4 millions. Trouvez-moi un mec qui a été payé 4 millions et qui est aussi fort que lui. Surtout à un poste aussi clé. Arrière-gauche, il faut en trouver maintenant. Surtout en ce moment. C'est vraiment hyper recherché, les arrières-gauches. Et franchement, on a trouvé vraiment une pépite. Et vraiment, bravo à Taglia Fico. Et quel trouvaille. Honnêtement, quel trouvaille. Je vais laisser les milieux de terrain. Je vais parler des ailiers. Aouar, pour moi, il a eu des bons petits trucs. Mais c'est trop fantomatique. Et je sens que, à mon avis, il va partir en hiver. Parce que là, où il refait une préparation athlétique et physique pour qu'il se remette d'aplomb. Mais c'est faible. C'est faible. Et ce n'est pas le pire sur le match. Pourtant, il a été faible. Donc moi, je lui mettrais 4. Tété, il y a eu des bonnes choses. Il y a eu la passe qui n'a pas été faite assez rapidement en premier mi-temps. Où ça m'a un peu énervé aussi. Il y a eu, comme je l'ai dit, la passe sans retrait qui a été un peu mauvaise vers Diomandé. Sinon, je trouvais qu'il avait fait une bonne première mi-temps. Honnêtement, je trouvais qu'il avait fait une bonne première mi-temps. À part ces deux trucs-là. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus dur. Mais franchement, ce n'est même pas pour trouver des excuses au joueur. Mais le manque physique, c'est grave pour une équipe comme Lyon. C'est grave. Ils sont à piocher de la 60e minute. Ça fait vraiment mal au cœur. Mais Tété, moi, je mettrais 5 parce qu'il a quand même eu des bonnes choses. Il y a eu 2-3 trucs mauvais. Mais le reste, ça a été pas mal. Il a donné du danger. Il faut qu'il retrouve de la confiance. Il a trop été de fois sur le banc. Et il vient seulement d'être remis dans le bain. J'ai vraiment hâte de voir aussi, après la Coupe du Monde, comment ils vont se remettre d'aplomb les joueurs. Maintenant, pour le duo du milieu de terrain. Heureusement que Mendes a fait une meilleure deuxième mi-temps. Mais Kakré, on joue à 10. On joue à 10 avec Kakré, c'est grave. Il joue à peu près bien les 15-20 minutes. Mais après, dès qu'il monte un petit peu tous les milieux de terrain, contre Marseille, contre Lille, contre N. Parce que contre Montpellier, c'est son meilleur match. Parce que Montpellier, c'est l'équipe qui est plus défensive. Mais là, contre Nice, dès qu'il monte un peu les milieux de terrain, c'est cuit. C'est que des passes entrées aussi. C'est vraiment affolant, franchement. Notre milieu de terrain, même si on ne fait pas deux recrues au Mercato d'hiver, mais on finit septième, huitième. Mais c'est grave. Mendes, il est un tout petit peu au-dessus, mais c'est faiblard aussi. Franchement, les gars, ça fait mal au cœur d'avoir un milieu de terrain. Quand tu sais que même il y a deux, trois ans, tu avais des meilleurs milieux de terrain que ça. Franchement, le duo du milieu de terrain. Moi, je mettrais quatre, cinq à Mendes. Parce que Mendes, il a été plus longtemps. Et je trouve qu'il était de plus en plus fort au fil du match. Surtout en deuxième mi-temps, il était mieux. Mais si à chaque fois, on se permet de faire des premières mi-temps catastrophiques et en deuxième mi-temps, j'étais obligé de relever la tête tous les matchs. Franchement, il faut vraiment se mouiller la nuque quand il se partait à Léoné en ce moment, surtout. Je sais que Laurent Blois récupère une équipe de joueurs qui n'a pas de mental et qui n'a pas de physique. Mais franchement, je pensais quand même qu'il y aurait un petit électrochoc. Mais il a du mal à venir quand même. Ensuite, le duo d'attaque, franchement, c'est un de ses meilleurs matchs. C'est un de ses meilleurs matchs, honnêtement, cette année. Et pourtant, c'est loin d'être flamboyant. Mais c'est un de ses meilleurs matchs. Je trouvais qu'il a pris des décisions assez rapides qui n'ont pas été toutes dégueulasses. Je trouvais qu'il était bien dans le tempo. Il avait souvent fait des petits 1-2 rapides. Et ça, je trouve qu'il y a plus de 1-2 rapides. dans le jeu de Blanc que dans le jeu de Bosch, alors qu'il voulait ça, du jeu rapide. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui en veut le match, mais je trouve qu'il y a plus de dédoublements de 1-2 dans le jeu de Lyon avec Blanc. C'est quand même grave. Et la cassette, voilà, qui marque heureusement le pénalty, qui nous ramène un point. Je pense que c'est la seule satisfaction du match, c'est que ça nous ramène un point. Sinon, ce qui est à sortir du match, c'est que merci qu'il y ait une très vivérnale maintenant. Merci, c'est le seul point positif presque. Ça va peut-être leur permettre de ramener des recrues pour bouger certains et qu'il y en a qui reprennent vraiment de la réathlétisation très très rapidement parce que là, Nice, comme j'ai entendu Dante parler à la fin du match, la Coupe du Monde, la trêve, ça va nous faire mal parce qu'on est en période ascendante, mais nous, on a encore une période descendante et encore, c'est des vagues, parce qu'un coup, ça monte un peu, un coup, ça redescend très bas. C'est rapide, nous. C'est les montagnes russes. Donc, vraiment, vite, 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 que cette trêve nous fasse du bien, mais le penant encore, il rend 15 minutes, c'est 15 minutes, franchement, très très bonne pour moi. 15 minutes, ça vaut les 75 largement de Kakri sur deux matchs, même. 75 minutes de Kakri contre Marseille, je crois, il a joué. 60 minutes, je crois, et 75 là, les 15 minutes juste de le penant, c'est au-dessus. Je vous le dis, c'est clair et net. C'est largement au-dessus, le penant. L'entrée qui m'a marqué le plus, c'est Cherki. Quelle rentrée ? Quelle rentrée ? Si Laurent Blanc arrive à bien le gérer, j'espère que ça peut être l'entraîneur qui peut vraiment le rendre bien plus fort. Très très bonne rentrée de Cherki. Ça, c'est dans mes tops, Cherki. Et alors que c'est qu'une rentrée qui n'a pas duré longtemps, mais vraiment, il a fait du bien. Dembele, on n'a pas eu le temps de trop le voir. Dommage que sa tête est sur le gardien, parce que je vous le répète, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Schmeichel, j'ai déjà vu des matchs de Nice l'année dernière. Non, je crois qu'il est arrivé dans les 8 saisons. J'en ai déjà vu quelques-uns. Mais il est nul comme gardien, je vous jure. Il est nul. qui n'est pas à portée de lui ou qui n'est pas sur sa position. Il est nul. Je vous le dis. Il a peut-être eu des bons trucs en Angleterre. Je n'ai pas eu ces matchs en Angleterre. Et j'ai vu le match aussi contre la France avec le Danemark. Il est nul. Je vous le dis qu'il est nul. Peut-être qu'il va peut-être le défendre, etc. Même si c'est des porteurs de Niçois. Il est bon que sur sa ligne, mais quand c'est sur lui. Dès que c'est hors de portée, il est nul. Je vous le dis. Je ne trouve pas bon sens. Je ne sais pas comment il a eu une carrière. Je vous le dis. Je ne dis pas que Lopez a eu la même réaction. Mais c'est fini. Dès qu'il a un temps de retard, c'est fini. Je sais que Lopez est bien plus rapide sur sa ligne. Et franchement, Nice, ils n'ont pas eu des points. Je me demande que c'est grâce à lui. J'avais vu le match contre Marseille au début de saison. Dès que le ballon est reporté, c'est fini. Nice, ils avaient pris 3-0 contre Marseille au début de saison. Ensuite, en rentrée, il y a eu Fèvre. Fèvre, j'espère que Blanc le remettra sur pied parce que j'ai l'impression que lui aussi, il a des problèmes psychologiques aussi. Il faut vraiment qu'il retrouve aussi beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Et je crois que j'ai fait le tour au niveau des joueurs qui sont entrés. Je crois qu'il y avait eu Cherki, Le Penant. Oui, je crois que c'est ça. Il y a eu 4 entrées, je crois. Donc voilà, pour moi, c'est encore une purge. Ce n'est pas un match. Voilà, c'est le même match que le droit de Marseille. Je vous le dis. Sauf que contre Marseille, c'était une défaite. Mais c'est le même match. Ce n'est pas des adversaires qui sont largement au-dessus de nous. C'est juste qu'on est trop, trop bas, nous. Contre Marseille, voilà, ils avaient plus de capacités physiques. Mais là, Nice, ils ont joué 30-35 minutes. Ils ont récupéré surtout les ballons que Lyon n'arrivait pas à ressortir parce que le milieu de terrain était inexistant. Parce que si on avait eu Le Penant dès le départ, la combativité qui est là, on aurait ressorti des ballons bien plus rapides. Et on aurait été balancé toujours derrière pour passer la ligne du milieu parce qu'au milieu, ça ne ressort pas les ballons. Et c'est là qu'on voit qu'il manque un créateur au milieu de terrain. Donc pour moi, le 4-4-2, j'espère que ça va vite se transformer en 4-2-3-1 ou un 4-3-3 parce qu'honnêtement, le 4-4-2, c'est surtout à plat, ce n'est vraiment pas du niveau de Lyon. Je sais qu'il tâtonne encore, Laurent Blanc, mais je pense qu'il va vite venir à un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 après la trêve, à mon avis. Donc voilà mon avis sur le match. Comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est une purge dans les grandes lignes. C'est une purge avec très, très peu de satisfaction. Merci quand même à l'arbitre pour le pénalty. Il est un peu litigeux, mais pour moi, il est de côté. Il y a main, mais s'il n'y a pas la main, Laurent Blanc, il part dans les nuages. Donc voilà, je ne vais pas en rajouter plus. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez autre chose à dire, les gars, et que je n'ai pas dit, n'hésitez pas à le dire. Je vous laisse me répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Passez tous une très, très bonne soirée ou bonne journée si vous voyez la vidéo demain matin. Ciao les gars ! Et bravo aussi aux supporters, les gars. Bravo aux supporters des badgones. Des badgones énormes. Énorme. Franchement, énorme. Petit message de soutien à eux. Et bon anniversaire, les gars. C'est parti.